bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que vous êtes en parfaite et bonne santé et que tout le monde va bien dans la famille aujourd'hui je voulais faire des nems c'est une recette que j'ai simplifié il n'y a pas que vous pouvez faire avec les ingrédients à la maison donc j'ai utilisé une dizaine de carottes elles sont petites donc c'est pour ça que j'ai mis 10 que je vais mixer dans le bol que je vais mixer pas trop bien sûr il faut quand même qu'il y ait des morceaux pas que ça soit de la bouillie donc vous voyez ce genre là comme ça voilà comme ça et je fais pareil avec le céleri j'ai utilisé le céleri les céleri et les carottes c'est franchement une tuerie voilà je les ai comme c'est du bio il y avait des des feuilles qui n'étaient pas il y avait des morceaux qui n'étaient pas trop frais enfin il y avait des taches dedans donc j'étais obligé de défeuiller pour pouvoir nettoyer et puis enlever tout ce qui ne va pas donc bien sûr à rincer bien sûr comme chaque légume qui se respecte donc voilà et puis je vais mixer également pareil voilà que ce soit la même chose que que l'autre comme les carottes oui ça va vite en plus sans que d'aller râper et compagnie franchement rien que d'y penser ça me met hors de moi enfin bref ensuite je fais pareil avec les oignons les oignons j'ai utilisé quatre petits oignons que j'ai lavé et coupé pour faciliter le pour faciliter le le mixage des aliments et le poireau aussi également que j'ai coupé aussi prédécoupé parce qu'il faut le laver plusieurs fois parce qu'il y a du sable dans le poireau donc faites attention et puis après je vais rajouter aux oignons et puis je vais mixer également de la même manière que les autres bien sûr pour les nouveaux visiteurs qui me rendent visite soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de liker la vidéo de la partager si infinité donc vous allez aimer cette recette j'en suis persuadé donc bien sûr le blanc de poulet comme vous voyez je l'ai ébouillanté on pourrait dire cuit parce qu'il faut qu'il soit dur pour pouvoir le mixer aussi donc juste dès qu'il est dur comme ça vous pouvez l'enlever et puis c'est bon pour et puis je vais aussi le prédécouper aussi également pour pouvoir faciliter le mixage donc voilà j'ai pris deux poitrines voilà deux poitrines de poulet de blanc de poulet pour voilà plus de après voilà on faut adapter aussi une recette vous pouvez adapter vous même franchement voilà vous voyez ça donne un petit truc comme ça c'est vachement sympa quand je vais mélanger avec les carottes et tout c'est magnifique donc bien sûr pour faire cuire tous ces beaux légumes il faut de l'huile donc j'ai mis 6 cuillères à soupe d'huile parce que j'ai dû en rajouter derrière parce qu'il n'y avait pas assez donc c'est pour que j'ai mis tout de suite 6 cuillères je vais faire venir les oignons et et les poireaux vous savez vous pouvez pouvez rajouter les poivrons c'est juste que j'y ai pas pensé et bien vous pouvez rajouter ça donnera un petit peu plus de couleur de la coriandre également j'en ai pas mis mais je vous ai dit c'est une recette vraiment très simple vraiment voilà plus simple que ça tu meurs quoi donc les oignons les poivrons les carottes et là je rajoute le poulet alors non c'est le céleri pardon c'est le céleri et vous voyez la poêle est trop petite du coup je vais transvaser dans dans une marmite qui ne colle pas bien sûr pour avoir plus de place et pour faire cuire mes légumes tranquillement zen vous voyez ça fait un beau mélange et encore j'ai pas encore mis les blancs de poulet ah si elle a mis de la coriandre ah tiens j'avais oublié ouais bon bref c'est pas grave bon là c'est de la congeler que j'ai mis c'est du congeler que j'ai mis de la coriandre congelée persil coriandre donc si vous avez de la fraîche c'est encore mieux donc voilà oui j'ai c'est juste pour vous dire que j'ai fait la recette voilà je savais pas à quel point ça allait voilà j'ai dû transvaser dans une autre marmite qui ne colle pas bien sûr et on va rajouter le blanc de poulet vous voyez hop et puis on va mélanger le tout et après on va on va laisser cuire normalement les légumes vont rendre l'euro il n'y aura pas besoin de rajouter d'eau parce que parce que si on met de l'eau mais oui bien sûr on a oublié les épices une pierre à soupe et et demi de d'épices de poulet pour l'un d'autre et une cuillère à café de sel vous voyez franchement c'est tip top et puis bien sûr du piment du piment fort pour ceux qui qui aiment voilà moi c'est pas trop je veux dire pas pour moi mais bon je suis pas la seule concerné donc il faut faire il faut il faut tenir compte des autres et puis là je rajoute un pot de crème fraîche voilà et après je mélange le tout et puis je laisse je laisse mes joutées tranquillement bah on peut laisser 30 minutes à surveiller comme il faut tuer de temps en temps donc voilà jusqu'à ce que ça soit cuit normalement je veux dire tout a été miniaturisé donc ça devrait cuire rapidement donc c'est pour ça que je vous ai dit 30 minutes après comme 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 là on est en plein jeûne vous demandez un jeune de goûter ou quelqu'un qui ne jeûne pas ou tout simplement laisser comme ça je veux dire là j'ai fait pendant que j'ai jeûné à part le piment qui était passé par le piment qui avait pas assez l'assaisonnement était était top donc voilà et puis bah là je couvre je laisse cuire tranquillement une demi heure et puis là j'ai commencé à rouler mes nèmes parce que j'ai eu un petit accident avec les feuilles ils étaient secs et du coup après j'ai mis de l'eau dessus et du coup c'était le bazar mais vous voyez mais j'ai quand même utilisé quelques unes pour pouvoir finir la recette bien sûr j'ai fait aussi avec le fromage vous prenez votre farce et vous rajoutez du fromage râpé franchement c'est une tuerie donc c'est une recette que je vous recommande à faire franchement et ça a été et ça a été aimé beaucoup par les enfants et m'en ont redemandé et du coup comme j'avais de la farce on les refait puis voilà donc après bah c'est la cuisson je veux dire habituelle vous connaissez la suite et puis voilà il y a juste la farce qui change et bien sûr des feuilles des crêpes qui sont de bonne qualité et qui sont en forme donc voilà le résultat de ma vidéo je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec si vous êtes